salut à tous c'est esproj j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui on se retrouve sur gta 5 online donc pour une nouvelle vidéo de duplication une duplication de deux voitures et argent en illimité donc sur toutes les consoles all-gen et nexjet donc dans un premier temps vous devrez avoir deux garages donc un garage qui comprendra donc tous vos qui comprendra enfin qui sera plein voilà et un autre garage qui aura le véhicule que vous voudrez dupliquer avec une place donc pour moi le véhicule que je vais dupliquer c'est la dynka jester vous pouvez dupliquer tous les véhicules dans votre garage bien sûr vous gens vous en choisissez donc moi ma place de ma place libre elle est là donc dans un premier temps vous allez sortir vous allez sortir de garage avec votre voiture voilà donc une fois que vous serez sorti de votre garage avec la voiture que vous voudrez dupliquer vous devriez vous rendre donc à votre premier appartement qui est donc plus plein de voitures donc comme moi dans la vidéo je me rends mon premier appartement au passage je tiens à préciser que ce glitch ne vient pas de moi donc vous devrez vous approcher au plus près de garage pour qu'il vous mette ce message d'erreur un véhicule de ce garage sera transféré dans un entrepôt pour faire de la place pour votre véhicule actuel donc garage plein donc là vous faites la touche rond annulée vous sortez de votre véhicule vous sortez une arme qui qui a un silencieux de préférence et là vous allez tirer sur le capot jusqu'à temps de le faire enflammer prenez vraiment un silencieux pour pas vous faire repérer par la police pour ne pas avoir d'ennuie pendant le lit ça met beaucoup plus longtemps que prévu votre main du goût 1 1 1 1 1 1 D'accord on va essayer à l'arrière Voilà donc une fois que votre capot prend feu Vous devrez rentrer dans votre voiture Et donc là ce message d'erreur va réapparaître Donc là vous allez attendre Vous ne touchez plus à rien Vous ne validez pas le message Surtout pas vous allez attendre Que ça vous quitte le message Et que vous serez sorti du véhicule Afin qu'il soit détruit Donc qu'il sera à la mutuelle morse Donc là on va attendre un petit peu Le temps qu'il se détruise Donc ça peut prendre longtemps En fonction de votre véhicule Voilà Donc le message nous a Nous a quitté J'ai appuyé sur aucune touche Mais D'accord Donc on a pas été sorti du véhicule C'est pas grave Donc là vous sortez de votre véhicule Ensuite Vous prenez un autre véhicule Un véhicule trouvé dans la rue Que vous pourrez Rentrer dans votre garage Dans votre deuxième garage Où il y a une place Et donc là vous vous rendez Et donc là vous vous rendez A votre deuxième garage Voilà Donc une fois arrivé A votre deuxième garage Où votre véhicule Que vous voulez dupliquer Est dedans Mais Donc vous vous rendez là Devant votre La porte de votre garage Vous sortez votre téléphone Vous allez appeler La mutuelle morse Vous ne rentrez pas dans votre garage Avec le véhicule Pour l'instant Voilà Et donc là Faire une déclaration Voilà Donc vous sélectionnez Le véhicule Et vous rentrez dans votre garage Avec le véhicule De rue Voilà Une fois rentré dans le garage Vous vous rendez Sur le cercle bleu Voilà Et donc vous sélectionnez Donc la gesteure de course Et vous la mettez Sur l'emplacement vide Voilà Et donc là La gesteure va apparaître Alors que c'était Un autre véhicule Donc là vous quittez Le cercle bleu Le cercle Le cercle rond Et vous sortez De votre garage Voilà Une fois sorti De votre garage C'est vraiment très simple Vous allez juste Sélectionner une activité Donc soit par Jade Soit par Lester Soit par Simon Enfin bref Vous prenez une activité Qu'on vous propose Donc liste d'activité Moi je vais prendre Celle de Gérald C'est toujours la meilleure Donc là on attend Le téléchargement Et là vous allez Directement quitter Cette activité Pour revenir au plus vite Au mode online Une fois quitté L'activité Vous allez voir que Il y a une Voilà votre véhicule Dupliqué Ce sera donc dupliqué Dans la rue Voilà Donc vous montez dedans Et avant de la mettre Dans votre garage Vous allez vous rendre OLS Custom Donc le plus proche Moi il est là Voilà Donc vous allez OLS Custom Et vous allez Changer la plaque D'immatriculation Donc je précise Que ce glitch Est sur toutes les Plateformes de consoles Donc Allgen Et Nextgen Donc là vous allez Sélectionner Plaque d'immatriculation Et donc là Vous la changez Vous mettez En blanc Par exemple Voilà Une fois cela fait Vous allez re-rentrer Dans votre garage Avec la voiture Donc on se rend A notre garage Qui est vraiment Juste à côté Je vous conseille Ces deux appartements Enfin Ce garage Et cet appartement Vous rentrez Dans le garage Et une fois rentré Dans le garage Vous pouvez apercevoir Que votre véhicule A bien été dupliqué Moi je vous laisse Ces images J'espère que le glitch Vous aura plu Je vous dis à la prochaine Et ciao tout le monde